Hey what's up les amis j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien merci c'est TheGamersDiscotic on se retrouve pour une toute nouvelle épisode de assassin creed origins on s'est quitté l'autre fois avec memphis on est toujours sur la même memphis donc donc ça on va faire les missions qui nous reste on va pas tarder là dessus pour qu'on passe sur une autre map ah il y en a une et combien on a tout on va commencer ça oui en tout cas ça va être sur apparemment sur deux autres épisodes je pense donc ça dépend qu'est ce qui nous reste allez c'est parti non mais ça suffit là bon elle est en train de chanter qu'est ce que tu chantes madame hop désolé je me suis trop approchée la malédiction est levée tu as perdu un enfant tu dois savoir que la peur d'une mère ne connaît aucun repos comme la rage d'un père la peur et la rage aide à supporter les douleurs de la vie pitié laisse moi mes larmes mais t'as pas perdu ton enfant si tu veux bien me suivre mieux vaut la laisser pleurer seul puis je faire quoi que ce soit pour l'aider elle a trouvé un rite de protection dans un vieux rouleau il ne manque que quelques ingrédients pour je les trouverai pour ça c'est le média quoi du coup qu'est ce qu'on va faire attendez une âme impatiente est une âme troublée madame a besoin de fragments d'oiseaux fraîchement tués et accepterais tu d'apporter un talisman de fertilité en faïence bleue on trouve ce genre d'objet dans une échoppe située au sud du bassin du temple je vous retrouverai ensuite sur la route qui mène aux pyramides bonne chance à toi mais non mais qu'est ce que j'ai fait donc elle est toujours là ce qu'on veut faire non bah je vais revenir tout à l'heure donc c'est là bas je vais aller chercher l'objet rituel ensuite j'irai chasser les oiseaux allez bye bye toi c'est pas loin d'ici c'est à 100 mètres donc on va trouver les shops et on va obtenir un talisman de fertilité d'accord ok c'est le sauveur tranquillot donc on va voir qu'est ce qui nous attend ici qu'une tombeau abandonné la servante a dit qu'il y avait une échoppe ici rôle d'endroit pour une échoppe c'est ça on va continuer toujours à il n'y a rien en haut à neb bienvenue dans ma boutique mais qu'est ce qu'elle fout tout seul un medjay quelle quelle surprise c'est clair tu cherches des runes magique des colliers des statuettes de valeurs ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu de medjay nous sommes peu nombreux comme les marchandes qui tiennent boutique dans un tombeau mes clients apprécient la discrétion mais semble moins regardant quant à la variété mes clients savent que j'ai toujours ce qu'ils recherchent j'espère que ce sera le cas pour moi je peux jeter un coup d'oeil mais je t'en prie regarde et prends ton temps pardonne moi mais j'ai quelques affaires à régler je serai bientôt de retour à d'encore faut que je découvre c'est quoi ça et dans la deuxième salle repose les biens matériels d'ora polo et chèche afin de les protéger et d'assurer leur subsistance le message est incomplet je me demande ce que dit le reste on continue l'investigation ça ça fait quoi rien de précieux dans cette salle pourquoi cette marchande vend tels des choses aussi communes elle cache quelque chose troisième indice qui se trouve ici un inventaire le talisman en faïence bleue y est inscrit d'accord ouais de fertilité en faïence bleue oui il est inclus ici du coup il ferait mieux de continuer à chercher on va déplacer cette marchande ne voulait pas que je vois cette partie de sa boutique un talisman de fertilité taimhotep sera contente j'ai tous les objets il me reste à aller au rendez vous sur la route des pyramides ok c'est assez longtemps mais j'ai what the fuck c'est peur à nos clients alerte alerte et mdr ah mais je vous savais je savais il y avait ça il n'y a pas une sortie ici oh mais ils vont m'attaquer truc de malade quoi non mais c'est pas possible mais il faut arrêter avec vos conneries quoi alors il y en aura d'autres il n'y a pas une autre sortie donc c'est la seule sortie elle est partie appeler les gardes quoi la conne là la vendeuse là on va voir qu'est ce qui va nous attendre ici bon il n'y a rien bien mon petit chien mou euh non je suis bonne c'est parti salut chien comment vas-tu j'aime et n'est-ce où t'es là hum tete 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 comment quand c'est à être on va chercher euh allez vous en de la vous là on va chasser le oiseau et et rapporter ce trophée à la à thème au thème Oh, il est parti où ? Il tourne à gauche, ok, je ne l'ai pas besoin. Alors comme vous constatez, là on va finir ça et on va partir sur une autre mission je pense donc ça sera... Je ne vais pas dépasser 30 minutes, j'espère... Qu'est-ce qu'il va me dire celui-là ? Ah, il est là. Ah. T'es trouvé ce dont tu as besoin, Taimotep. Le clairvoyant a eu raison de t'appeler le libérateur. Le rite doit être accompli à l'ombre de la lune, au pied de la pyramide de Jezer. Acceptes-tu de nous protéger, ma servante et moi ? Il peut y avoir de nombreux dangers sur la route. J'en serai ravi. Alors partons pour la pyramide et attendons sereinement que la nuit nous offre ses splendeurs. Nous devons nous presser ! Wow ! La région n'est pas sûre. Pourquoi ne pas avoir pris plus de garde ? Ce rite doit demeurer privé. C'est pour ça qu'on reste à l'écart de la route. Oui, c'est moins sûr mais plus discret. Mais comment elle peut monter sur un chameau qu'elle est enceinte ? Maximum de 7 mois. Si l'on apprend que j'ai perdu des enfants, cela mettra en doute sa capacité à intercéder auprès des dieux. Certains répandent déjà des rumeurs. Mes défauts créent du tort à mon mari autant qu'à moi. Nebeth, ce n'est pas ta faute. Nom de Sakara. Je sais que tu veux bien faire. Attends, je veux découvrir... Ah ouais ! Donc ce sera la prochaine map, ce sera ça. Je ne pourrai pas passer une autre map. C'est pas du sexe de l'enfant. Ce n'est pas ce que je crois, Nebeth. Mara, nous avons déjà eu cette conversation. Alors maintenant taisons-nous. Nous nous serons entendus et surprises par des oreilles hostiles. Bonne idée. Ah... Elle est partie où, l'autre ? Ah ouais ! Eh toi là ! C'est pas vrai ! Vite ! Je me vois ! Ah, désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Il faut. Ah ! Eux, ils sont très normales quoi ! Ok, se cache-t-il ici ? Tiens, tiens, tiens. Des gardes. Combien de gardes ? Oh my god ! Pourquoi il m'a fait passer ici ? Il faut que je me débarrasse de ces gardes. Il y a quelque chose ici. Euh non, 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 pitié, non. Dans ta tête, espèce d'impécile. Euh, oui. Ça, c'est fait. Est-ce que, à mon avis, je continue ? Je vais voir. Viens par là, viens par là, mon cheval. C'est parti. Il faut que je les suive de ce côté-là. Elles font quoi ? Il faut, en fait, contourner. Mais non, je ne vais pas vous faire du mal. Elles sont où ? Je ne vais pas faire de ça, et euh... Allez, c'est parti. Nous sommes arrivés. Mon épée te protégera de ceux qui voudront interrompre ton rite. Que p'ta te bénisse. Oh là là, on va se préparer. Il y aura, apparemment, des gardes qui vont venir m'attaquer. Allez, s'il te plaît. Vas-y, monte, monte. Allez, mais doucement, madame. Il ne faut pas aller trop vite. Ok. Elle va faire son rituel ici, je pense. On va voir. Oh, mais c'est magnifique. Je pense que je suis... Oh, voyez, c'est une autre pyramide. Je vais peut-être synchroniser et faire ça vite fait. Ou bien, je vais la faire... Du coup, on va... Allez, je t'attends, Miss. Vas-y. Elle va commencer son rituel. Chaque matin de mon enfance, mon père et moi disions la prière du Medjai et une promesse envers les nécessiteux. Je suis un Medjai. Je suis la plume sur l'aile de l'aigle. Une dague vivante qui plonge du ciel vers le cœur du chaos. Je suis une vérité inconnue. Un fourreau vide. Un fils d'une île. Et un défenseur du peuple. On ne peut me tuer. Car je marche parmi les morts. Viens vers moi le jour. Je te guiderai chez toi. J'aurais dû apprendre cette prière à mon fils. Oh, mais c'est joli. Le chant de Timothèque. Ah, mais... Et pourquoi il est ici ? Je n'ai pas compris. Bon. On a fini avec ça. Moi, je ne pense pas faire ça. Je vais me re-téléporter ici pour faire... Attendez, je vais faire les quêtes en buscades de mer. Non, 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 c'est pas ça. Donc, on va se téléporter où on était. Alors, hop. Je dois finir cette map, hein. Parce que c'est absolument à faire. Du coup, euh... Et comme il restera les autres maps, ce sera peut-être un live. Peut-être la dernière map, je pense. Oui, pourquoi pas. J'envisage faire un live sur YouTube, comme d'habitude. On est de retour, les amis. Tac, tac. On va partir sur la mission qui est ici. Rida, malheureusement, je ne vais pas te faire tes missions, là. Parce que... Euh... Attendez. Oh là là, ils sont tellement... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils courent comme ça, les gardes ? C'est pas logique. Ah ! Salut à toi, Osiris. Osiris. Ces membres demeurent. Tu ne connais pas la corruption. Aucun verre ne vient te troubler. Tu n'es pas répugnant. Aucun verre ne vient te troubler. Bonjour, homme pur. Que la joie emplisse ton cœur, Medjay. La joie est rare quand l'odeur de la tombe fait suffoquer Memphis. Je suis venu ici parler de la plainte, de Paché Repta. Bien sûr. Nous cherchons un homme capable d'examiner ce tombeau. La plupart ont trop peur des démons qui y règnent pour y entrer. Mais les démons craindraient un prêtre. Pourquoi tu n'y vas pas ? J'intercède auprès des dieux. Je contribue par la prière. Hum. Alors j'affronterai ces démons. Prie, et que ta foi me garde. Pta t'accorde sa protection. Il ne bouge plus. Alors, deuxième cut, ça sera Memphis, Méphitique. à moins que je vous trompe. Là, c'est où ? Osiris, je suis Osiris. Il ne bouge pas, ne remue pas, qu'il en aille pour eux comme pour Osiris. Je suis Osiris. Il ne bouge pas, ne remue pas, qu'il en aille pour eux comme pour Osiris. Je suis Osiris. Salut à toi, Osiris. Il y a quoi ici ? Ah mais il y a plein de cachettes secrètes. Donc on va explorer la grotte afin de découvrir l'origine odeur. What the hell ? Ah mais c'est une belle mission aujourd'hui. Plein de grottes à découvrir. Ça c'est l'eau. On va voir hein. Oh mais non ! Il est où l'autre ? Attends je me débarrasse. Niveau 39 Bon ça c'est fait. Il sent bien de dos. C'est quoi cette odeur ? Qu'est-ce qu'il cache ici ? Oh mais il y a plein de trucs ici. Parois fissurés. What ? Parois fissurés. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ok. On peut pas s'ouvrir. On peut pas ouvrir cette porte. Mais on a découvert ce petit lieu. Qu'est-ce que vous me cachez ? J'espère qu'il y aura pas des serpents comme d'habitude. Euh pop hop hop hop. Oh là là je crains comme ça fait peur. Ah mais je suis contente. On a un peu découvert de tout ici. Hop. C'est parti encore en découvre. Oh. 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 Je peux à peine respirer. Je crois que je me rapproche de la source de ce poison. What ? Comment je vais faire les gars ? Euh y'a quoi là-bas ? Il faut que je parte là-bas déjà. Euh c'est... Non mais c'est pas ça. Alors je suis rentrée par là. En fait c'était ça l'entrée. Euh... Bon. La source vient d'ici. Attendez. Ces momies sont intactes. L'odeur ne vient pas d'elles. C'est les momies non ? C'est pas les momies ? Une offrande pour chasser l'odeur. Ah mais c'est comme ça qu'ils enterrent les corps les gars. Quelqu'un qui ne craint pas les démons. C'est ça. Oh là là. Je vais... Par les dieux. Qu'est-ce que c'est que cette infection ? What the fuck is that ? Il faut que j'en trouve la source. Bah oui on va trouver. T'inquiète bah... M'est-jei. C'est quoi ça ? Défunt. Pardonne-moi de troubler ton repos. Permets-moi de passer près de toi. Bon. Ah mais non. Alors comment on va monter par là ? Zut. Alors il y a une sorte de sortie. Il faut que je sache d'où vient. Ouais c'est pas grave. Euh... Apparemment. Attendez. Oh ! What ? Ah oui je savais ça. Qu'il y avait des momies qui sont pourries. Ah oui c'est... C'est... C'est normal. Là. La chair a pourri. Mais les bandelettes sont intactes. Ouh là là. C'est frustrant. Les bandelettes sont saines. Le défaut vient de l'embaumement. La peur des démons a empêché qu'on découvre ce crime. Je vais rendre visite au temple de momification. Alors. On continue. Ah mais j'adore cette mission. Ce genre de mission ? Où qu'il y a des cachettes secrètes et tout ça ? Moi j'adore. C'est vrai que j'ai un peu peur. Mais bon. Attends. On est revenu. Ah oui d'accord. Euh... Attends. Attends. Par contre, Mister, tu m'as pas dit rejoindre le robot pour inspecter la modification. Ok. On va venir où on était. Je suppose. Ah non. C'est pas par là. C'est par où ? C'est un labyrinthe. Apparemment ça. Donc. Bon. Je pense que je dois tourner tout droit. Ouais. Ouais. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc. La source. On va savoir. Ah mais c'est pas possible. Pitié. Est-ce que c'est par là ? Non. Non. C'est pas par là. Mais je viens d'ici quoi. Mais c'est par là quoi. Ok. 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 En fait, il y a une genre de... Ah voilà. C'est ce que je cherchais. Ah. C'est par là. Voilà. Je me rappelais qu'il y avait une genre de sortie. Ah mais quand c'est noir, j'aime pas. On va le voir et on va lui dire pourquoi ça pue autant que... Ça pue comme ça quoi. J'imaginais parce que c'était... Rejoindre le webbed pour inspecter la momification. Attendez, attendez ! Il est là ! Il est là le truc là. Attends, il est quel niveau déjà ? 28 et moi je suis 33. Oh mais ça va. La garde des temples était une tâche sacrée autrefois confiée aux Medjai. Aujourd'hui, plus personne ne s'en charge. Je voulais pas le voir quoi. Ok. C'est fait ça. La paix soit sur toi. Puisse Osiris protéger le voyage de ton défunt ? Je n'ai pas besoin de tes services. Je viens inspecter le temple. Tu n'es pas prêtre ? De quel droit viens-tu profaner ces lieux ? Le grand prêtre m'envoie. Si tu doutes de moi, demande-lui. Ah oui. Ce pauvre Paché Repta. La malédiction pèse sur chacun de nous. Deux de mes embaumeurs sont partis depuis son apparition. Je n'ai désormais que des gens sans formation pour les remplacer. Ils sont si grossiers. J'espère m'en séparer bientôt. Quoi ? Alors ? Qu'est-ce qui nous cache ? Amnubi, c'est mon porteur. Regardez le seigneur de sa crue. Paix à toi. J'aimerais... Voyez... L'épaule est... L'épaule est... Attachée à son cou. Tu aurais un. Ton visage... Ton visage est celui d'un chien dont la truffe renifle le couvert auquel mes pieds me mènent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? C'est assez injuste. Je ne suis jamais d'accord avec les prêtres. Ah oui ! Amnubi, c'est mon porteur. Car celui qui me mène au repos est le dieu devenu lion. Le dieu me sauve. Je suis celui qui vient sous la forme de celui qui brise la porte. Je connais les eaux profondes. Tel est mon nom. Regardez le seigneur de sa crue. Voyez, l'épaule est attachée à son cou. Et la hanche sur la tête de l'ouest. C'est ici qu'on apporte les corps ? Oui. Voici la porte de Libu. Le lieu de purification. Les défunts sont apportés ici par leur famille. Ensuite, nous les lavons avec les larmes versées par les dieux à la mort d'Osiris. À moins que ce soit de l'eau. Difficile à dire. La faute ne relève pas de ce stade de l'embaumement. Cet homme est probablement innocent. Qu'est-ce que tu... Oui, oui, je sais. Tu veux savoir ce que je fais ? Je lave la dépouille des morts. C'est un métier. Que je fais depuis une dizaine d'années. Il y a peu de choses à en dire, tu sais. Cet homme est sympathique. Mais il mérite d'être surveillé. C'est ça. Combien de temps entre la mort et l'arrivée des corps ? Bon, quelques jours. Les familles ne les apportent pas tout de suite afin que nous ne soyons pas tentés de les profaner. Connard. Il rigole en plus. T'inquiète. Je vois pourquoi on t'a choisi pour accueillir les endeuillés. Je me demande si on en aura de jolis aujourd'hui. Alors, je vais encore chercher. Je n'aimerais pas t'avoir pour ennemi. Je n'ai aucun ennemi. Ni aucun secret, d'ailleurs. C'est simplement la méthode pour évacuer le cerveau. Un organe inutile. Ensuite, nous ouvrons le flanc pour sortir le foie, l'estomac, les poumons et les intestins. Ce sont les premiers organes en pro-pourrissement. Fascinant. Nous n'avons jamais de visite. Passe quand tu voudras. Un visage jovial masque la culpabilité. Ça, je vois. Il n'est pas suspect. Il n'est pas suspect. C'est du sel que tu utilises ? Non, non. Du natron. Ça dessèche le corps et ça brûle atrocement les mains. Elles sont toutes brûlées. Encore que ça va mieux ces derniers temps. Tu veux dire que le natron n'est plus le même ? La texture est un peu étrange. Poudreuse. Le temple a dû changer de fournisseur. Si tu veux parler du natron, l'expert est là, derrière. Si c'est le natron qui dessèche les corps, le problème vient peut-être du natron. Il faut que je parle à l'homme qui travaille derrière. Parler au natron. Non, mais ce n'est pas cette dame. C'est celui-ci. Non, mais ce n'est pas lui. Ah ! Alors, c'est par là. Eh bien, dis-donc. Ta mère, c'est-à-dire... Ces corps sont séchés au natron ? Hum. Mais qui es-tu ? Un inspecteur du temple. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Ça fait des mois que même fils sent la pourriture. Je pense que ça vient du natron. Tu sais d'où il provient ? De non loin d'ici. Il est gardé par des fidèles près du canal. Prends garde aux crocodiles. Et aux lézards. Tu as dit lézard ? Ça te dit quelque chose ? On succhote ce mot dans les tavernes. Des rumeurs. Si tu n'as rien de plus précis à me dire, je m'en vais. Attends. Je peux te dire une chose. Notre natron n'est pas pur. Il contient du sable. Va à l'entrepôt, au nord du grand temple. Et que les dieux te gardent. Ok. Il nous a donné un petit indice. Les momies ont pourri à cause du natron folaté. Voyons ce qu'il y a dans l'entrepôt dont il a parlé. Il a dit de trouver Papyrus. Bon, on va partir récupérer Papyrus pour ne pas... Et on va partir faire la petite mission. Cool. Allez, c'est parti. Ça, c'est quoi ? On va sauter. C'est parti. C'est à 466 mètres d'ici. Ah non. Il s'est fermé ce mur. Dégagé. Le dieu me sauve. Je suis celui qui vient sous la forme de celui qui brise la porte. Aïe ! Ça fait mal. Écoute, j'ai pas tant de temps maintenant. Il faut que j'aille chercher... Faut que je prends... Sorry about that. I need my horse. C'est parti. Ah non, je pense pas qu'il y a une entrée par là. Il faut prendre le raccourci. J'espère que le fil Akita s'il sent pas... C'est lui le chasseur de primes. Il n'est pas là. Bon, on est à 200 mètres. Je vois les pyramides. Oh là là, c'est joli. Un petit couple. Est-ce que c'est profond ? Non, c'est pas profond. Voilà l'entrepôt. Il vaut être prudent. Attends. Donc c'est ici. L'entrepôt. Oh, c'est trop le neuf franc. Ok, on va voir ça. Oh, ouais. Alors. On va chercher ça. Euh, hop. Qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà. Comme ça, ça va pas me troubler. On a une attaque d'un prédateur. Attendez. Tu vas le laisser tranquille, quoi. Voilà. Tout ça pour te sauver, quoi. Ah, désolé, mon chouard. Il faut que j'aille. On va parler à cette dame. Qu'est-ce qu'elle nous cache ? Rien. Elle nous cache des choses. Seul le coupable cherche à déshonorer l'innocent. Oh, que les dieux soient cléments. Le sel ne vaut rien. Ce n'est pas la soif de l'or qui t'anime. L'or n'a rien à voir là-dedans. Je tiens mes ordres d'un prêtre à la ceinture bleue. Voilà ce qu'il m'a fait. Il a menacé d'en faire autant à ma fille. J'ai apporté la corruption à la ville afin de la protéger. Je le jure. Je t'en prie. Aide-moi. J'y mettrai faim. Tiens. Je l'ai gardé. Prends-le. Je vais envoyer son auteur à la dévoreuse. Le sceau d'Anubis. C'est un prêtre qui a altéré le natron. Cette lettre parle d'une grotte de brigands. Je vais nettoyer ce nid de vipères une fois pour toutes. Je pense que c'est ici. Encore une autre entrée. Franchement, j'adore. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui. Comme tous les autres. Voilà le crocodile qui est mort là. Ils vont faire quoi avec ? Alors. Il n'y a rien de spécial. Donc, on va partir à 109 mètres d'ici. Ah, c'est quoi ? Du sable. C'est du sable. Il a été mélangé au natron. Ah. En fait, ce n'est pas du sel. Ce n'est pas du sel. C'est du sable. Étrange, étrange. C'est parti par là. Donc, il y a une entrée un petit peu secrète. qui se situe par là, je pense. Voilà. Je suis dans la bonne voie. Et peut-être que je vais affronter quelqu'un. Oh là là. Une grotte. Comme il a dit, il a commencé à faire du chantage. Il va faire la même chose pour sa soeur ou bien sa fille. Sa fille, je pense. Il lui a coupé un peu de son nez, quoi. Tu sais ? What ? Inutile de fuir ! Je crois qu'un necati allait être nous écouté, finalement. Ma hâte vous jugera dans l'autre monde. En fait, c'est eux. Toi, tu vas crever. Allez. Les morts de Memphis peuvent reposer en paix. Ah bah c'est bon ? C'était fastoche-fastoche. Alors, il y a quoi ? Ah. Ah non, je peux pas casser elle. Alors, c'est quoi ça ? Repose désormais d'un sommeil paisible, mon enfant. Puisque tu as parpenté à jamais des champs vertes et côtoyer ceux qui ont régné avant toi. Puisque les dieux de juger... De te juger plutôt digne... De te juger plutôt digne... De ta nobles naissance. Il y a une tombe ici, hein. Ah oui, c'est son fils. C'est un bébé. Ouais, c'est... Non, c'est... Je sais pas si c'est un... On va voir. On continue. Est-ce que c'est étrange tout ça ? Ah, le graphite ! Ah, bon... Je cherchais ça. Il y a quoi ici ? Il y a rien. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose ? Non. Ben voilà, c'est terminé avec eux. Ils vont tous se reposer en paix. C'est ça. C'est une grotte un peu spéciale. Alors, comment on va faire la mission de Rida ? On va basculer un peu ici. On va se téléporter parce que c'est un peu loin. Allez, à 148 mètres, Rida... C'est parti. On va faire cette mission et après, on va conclure. Faut pas que je reste devant les filles qui tassent. Ouvrier disparu. Ça sera la petite mission d'aujourd'hui. Et ça sera... On va conclure. Il est parti. Ok, mon cheval de... J'ai pas envie de l'affronter aujourd'hui, la Philoclitas. Mais par contre, ce sera pour un prochain épisode. Peut-être, ce sera le live. Je vous dirai tout sur Twitter, comme d'habitude. Faites place ! Écartez-vous ! Pardon, pardon, pardon. Pardon. Ils sont nombreux ici. Je sais pas c'est quelle route j'ai pris, mais bon, j'ai pris les petits raccourcis. Non, 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 un petit peu. Et voilà, il m'a fait plonger. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici ? On est à 200 mètres. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a ? En plus, niveau 34 bientôt. GG. Hop. On en va sur. Elle est où ? Attends, je vais m'approcher. Il était temps, quoi. Hé, attends ! Oh, il est interdit de venir ici. Oh. Ah, il est mort. Oh là là, c'est lui, ça concerne. Ah, non. L'homme dont a parlé Reda est mort. Hé, là ! Qu'est-ce qu'on va dire, Reda ? On va dire qu'il est mort. Je sais qu'il va m'envoyer de l'autre côté. On va faire des va-et-vient. Donc, à mon avis, Reda va se fâcher comme pas possible. On verra, ce qu'il va nous dire. Pardon, pardon, madame, pardon, monsieur. Oh, les filles-là, qui t'assent pas. Mais laissez-moi tranquille. Que faire de l'arme qu'il avait payé d'avance ? Mais enfin, Reda, t'es fou, mais tiens, Medjay, elle te servira plus qu'à lui puisque tu as envie qu'il est mort. C'est quoi ça ? Oh là là, armure de pharaon, oh la classe. Je vais la faire maintenant. Du coup, équipement ? Ah mais j'adore. Ah mais c'est la classe. C'est quoi ça ? C'est très joli. Honnêtement, je suis contente. Trop beau. Du coup, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma petite épisode aujourd'hui, comme d'habitude. J'espère vous voir bientôt si c'est pas pour un live, pour un prochain épisode. Donc on va, on se tient en courant sur mon compte Twitter ou bien mon compte Facebook. Donc je tiens à vous remercier les nouveaux followers qui m'ont rejoint sur ma chaîne Twitch aussi. Je tiens à les remercier aussi. J'espère que ma communauté va s'agrandir doucement, doucement, mais moi, comme d'habitude. Donc voilà. Je vous dis ciao ciao les amis. Et c'était avec vous The Game Must Discutique. Je vous dis ciao ciao. Peace.